Et je vous partage le fichier qui présente les grilles budgétaires qui ont été préparées par Protégez-vous. Alors, vous voyez à l'écran un premier onglet qui est un peu comme la page couverture qui nous permet de modifier l'année qu'on veut traiter. Alors, à chaque année, vous pouvez changer l'année et elle a toute fin, si vous utilisez cette grille-là, à la fin, le dernier onglet à droite vous permet d'aller modifier les jours de la semaine en fonction de l'année que vous traitez. Alors, pour s'assurer que le jeudi arrive bel et bien un jeudi de l'année que vous traitez, vous pouvez faire les ajustements à l'aide de cet onglet-là. Alors, je reviens à l'onglet de départ. Et je vais, à l'onglet suivant, je vais vous présenter les quatre premiers onglets qui sont des onglets de grilles budgétaires. Le premier onglet, c'est un onglet qui s'appelle bilan des dépenses. Alors, je vais rétrécir un petit peu la taille et les caractères. Cet onglet-là contient quelques grilles, quelques tableaux. Le premier tableau, c'est un tableau qui s'appelle faites vos prévisions budgétaires. Alors, vous voyez qu'on peut, il y a une ligne ici qui n'est pas suffisamment large. On peut agrandir la taille de la largeur, si on veut, d'une ligne. Alors, dans ce tableau-là, vous avez un tableau à gauche qui permet d'inscrire les dépenses fixes mensuelles et les revenus nets mensuels qui sont donc ventilés avec la catégorie budgétaire. Ensuite, les postes budgétaires. Le total s'inscrit automatiquement et vous avez des pourcentages qui sont calculés ici. Donc, cette grille-là permet de faire des prévisions budgétaires, les revenus nets mensuels. Et à droite, on a d'autres grilles, une grille qui permet de faire la préparation ou la ventilation par mois, si vous voulez, et de calculer aussi des versements mensuels pour les dettes que l'on a. Et à toute fin aussi, on a une autre grille qui permet d'inscrire les données par jour, si on veut voir les dépenses jour par jour. Ça, c'est plus une grille de type suivi des comptes ici. Mais par contre, la grille ou les deux grilles de gauche permettent de faire des prévisions budgétaires. Alors ici, il s'agit d'une grille mensuelle, grille des dépenses fixes mensuelles. Alors, vous avez donc la possibilité d'inscrire les informations. Mettons que le logement coûte 2 000 ou 1 500. Alors, vous voyez que le total va s'inscrire automatiquement à la fin. Vous voyez qu'on a des postes budgétaires qui sont bien généraux, comme le logement, le loyer ou remboursement de l'hypothèque, l'électricité, chauffage, câbles, téléphones, taxes, municipales, scolaires, assurances, habitations, automobiles. Alors, vous voyez que dans cette grille ici, si on avait deux automobiles, une par conjoint, bien cette grille-là devrait être aussi adaptée parce qu'elle ne permet pas d'inscrire les informations ventilées ou les dépenses ventilées par conjoint. Cependant, pour ce qui est des revenus, remarquez bien que pour ce qui est des revenus, c'est ça, on peut inscrire l'information pour le conjoint 1 et le conjoint 2. Alors, encore là, cette grille-là n'est pas parfaite puisque vous pouvez ventiler certains revenus, mais pas tous, et vous ne pouvez pas ventiler les dépenses par conjoint. Alors, ça va être adapté si jamais vous utilisez ce genre de grille-là. Bon, les pourcentages, mettons qu'on dit que le conjoint 1 gagne 3 000 $ par mois, vous voyez que le pourcentage des dépenses fixes par rapport aux revenus est calculé automatiquement. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça nous donne comme un ratio financier, le calcul des dépenses fixes par rapport aux revenus nets mensuels. C'est l'intérêt de cette grille-là. Donc, c'est ce fonctionnement-là. Vous voyez aussi qu'il y a un autre onglet, l'onglet qui s'appelle prévoyez vos dépenses. C'est une autre façon de faire la prévision. Je vais agrandir la taille des caractères. C'est une grille qui permet de faire la ventilation par personne qui constitue l'unité familiale. Alors, vous pouvez dans cette grille-là inscrire les dépenses relatives aux vêtements, aux accessoires, aux dépenses liées à la maison et aux cadeaux, personne par personne. Et vous pouvez les inscrire pour chacune des saisons et inscrire un montant total. Le montant total va se calculer automatiquement. C'est l'intérêt aussi de faire cette qualification-là, personne par personne. Un autre grille qui permet de faire un exercice semblable, mais par pièce de la maison. Alors, si vous avez, par exemple, des dépenses d'entretien ou d'aménagement, vous pourriez les inscrire par pièce de la maison. Ensuite, les cadeaux, on a la possibilité de les ventiler par personne. Pour chacune des occasions anniversaires, Noël, occasion 1, occasion 2, et le total va s'effectuer aussi. Alors, c'est une autre grille qui nous permet de faire un budget ventilé par personne, par pièce de la maison. La grille suivante est une grille qui s'appelle Évaluer vos avoirs. Alors, je vais agrandir la taille des caractères. La grille Évaluer vos avoirs, on indique ici, faites le portrait de votre situation financière. Alors, pour chacun des actifs, qu'il s'agisse de biens importants, comme une maison, un chalet, automobile, ou des collections d'oeuvres d'art, où vous inscrivez ce que vous voulez, automobile 1, automobile 2, vous inscrivez les éléments, puis vous pouvez inscrire les actifs qui appartiennent au conjoint 1 ou au conjoint 2. Ça, c'est intéressant de voir que ça peut être ventilé comme ça. Par contre, s'il y a des biens qui appartiennent aux 2, à ce moment-là, on n'a pas la possibilité facilement de séparer ça. À moins qu'on indique, par exemple, que la maison est achetée à 50-50, vous pourriez avoir l'actif, la moitié de la valeur attribuée à un conjoint et attribuée à l'autre conjoint. Ce serait la façon de le ventiler 50-50. Ensuite, pour ce qui est des placements, on a la même chose. C'est par type de compte bancaire, les REER, certificat de dépôt, placement immobilier, obligations, etc. Ici, on a seulement le REER, on n'a pas le soli, on n'a pas non plus l'épargne d'enregistrer. C'est un peu étriqué, la façon d'inscrire les informations ici. On a à la fois un type de compte et on a des produits financiers. Alors, ça aurait été mieux d'inscrire soit les produits, soit les comptes. En tout cas, on a la possibilité de le ventiler. Vous pourrez réaménager pour mieux tenir compte de votre situation ici et vous pouvez l'inscrire conjoint par conjoint. Les dettes, la même chose, emprunt, marge de crédit, emprunt auto, prêt hypothécaire, tout ça. Et les dettes à long terme, bon, les prêts hypothécaires sont calculés comme une dette à long terme. Et le total va se faire, le total de l'actif moins le total du passif va nous donner notre avoir net. Donc, c'est la valeur de ce qui nous revient net en soustrayant l'un de l'autre. La grille suivante, dans l'onglet suivant, ça s'appelle évaluer vos avoirs. Non, prévision budgétaire. Dans cette prévision-là, ça nous permet de calculer les montants d'épargne qu'on doit, les montants qu'on doit épargner pour réaliser des projets futurs. Alors, on dit ici, donnez-vous le moyen de réaliser vos projets. Alors, vous pourriez dire, par exemple, moi, je souhaite avoir un fonds de roulement qui est l'équivalent de trois mois de revenu net. Alors, vous pouvez indiquer le montant que vous voulez avoir comme fonds de roulement. Et si vous l'avez déjà dans vos comptes bancaires, ça s'arrête là. Par exemple, si vous avez un projet que vous voulez réaliser dans cinq ans, par exemple, si vous pourriez dire, moi, je veux faire la réfection de la toiture dans cinq ans. Alors, on pourrait indiquer ici toiture, par exemple. Alors, ce serait donc le montant requis. Mettons que la toiture, le montant prévu, c'est de 10 000 $. Et la date de réalisation, ça va être en 2026. 2026. Le montant que j'ai déjà accumulé pour faire cette préparation-là. Mettons que j'ai déjà accumulé 2 000 $. Alors, l'épargne requise mensuellement, vous pourriez la calculer en prenant le montant de 10 000 $ moins de 2 000 $ que vous avez déjà en banque et calculer le nombre de mois. Donc, dans cinq ans, ça veut dire 60 mois. Donc, divisé par 60, ça vous donnerait le montant d'épargne mensuel que vous devez économiser et préserver pour avoir les fonds nécessaires pour réparer votre toiture dans cinq ans. Alors, c'est une façon de planifier ces épargnes pour les projets à venir. Ici, on a aussi une autre grille qui permet d'établir les revenus et les dépenses pour les prochains mois. Donc, on peut inscrire les revenus nets pour chacun des conjoints, les revenus de placement par mois et par année. Donc, vous pouvez en faire le calcul mensuellement ou par année. La même chose aussi pour les dépenses fixes qu'on voit ici. C'est les dépenses fixes. Donc, on peut calculer ensuite la proportion de nos dépenses fixes par rapport à nos revenus par mois et par année. Ce sont les grilles qui sont là ici. Voilà, ce sont les grilles budgétaires. Les grilles suivantes sont des grilles qui nous permettent de faire le suivi des comptes. Donc, je vais les voir plus la semaine prochaine. Je termine la présentation de cette grille et je termine aussi l'analyse.